de la politique, de contester, de défendre Makisal pour que nous portons à ce niveau de responsabilité. Je suis ministre, je suis pour la politique. J'ai parlé de mon parcours, j'ai dit que ce que je considère c'est que nous devons faire des pays pour les Sénégalais. Pour le dire, vous devriez faire ce que vous voulez. J'avais l'attitude soit d'aller faire autre chose, soit d'aller faire de la politique. Je m'ai obtenu pour faire de la politique. Pourquoi ? Je l'ai dit, j'ai vu un système qui a été créé pour créer une stabilité et contribuer à ce que je disais au développement. Le développement n'est pas une compétence. Ce n'est pas question de choix et de manière. Donc moi je me suis engagée en politique pour ça. Et si je me suis engagée en politique, je me suis engagée auprès du président de la République. Pourquoi ? Parce que tout simplement... Est-ce que tu as une valeur politique ? Est-ce que tu as une valeur réellement ? Pourquoi je me suis engagée en politique au Sénégalais ? Auprès du président de la République. J'avais déjà vu ce que j'ai réalisé depuis que j'ai été créé en politique pour la petite histoire. J'ai vu que j'ai siégeé en politique à Fatik parce qu'à l'époque j'étais chef de service à Fatik. En 2012, j'ai été créé en politique après l'ADEME formation. Donc j'ai vu l'ambition, j'ai quand même pris le temps de lire ce projet. Et en tant que gestionnaire de politique économique, ce que j'ai vu c'est que j'ai vraiment aimé le Sénégal sur la voie de développement. Alors, j'ai vu l'acteur de développement qui l'était, mais est-ce que j'ai vu le politique qui l'était ? Non, j'ai vu que je n'ai pas vu le politique. Vous avez une relation. Relation, vous avez une relation. Quand j'ai engagé en politique, quelques temps après, j'ai vu que j'ai dit que pendant quatre reprises, c'est dans le cadre de mon travail. Parce que j'ai été négociatrice en chef du Sénégal pour la zone de libre-échange continentale africaine. Donc à cette occasion, j'ai rencontré à plusieurs reprises. Mais après, quand j'ai eu un contact politique avec moi, j'ai vu un homme humble. Et maintenant, déjà, la première qualité, c'est que j'ai vu l'humilité. Parce que l'humilité, il ne peut pas être autre chose. Un homme humble, tout ça, ça a compté. Mais on n'a pas compris que Makisal annonçait qu'il n'y avait pas un candidat. Il n'y avait pas de valeur politique. Parce que Makisal n'y avait pas un candidat. Il n'y avait pas de valeur politique. Il n'y avait pas de valeur politique. Mais ce qu'il n'y avait pas de valeur politique, ce qui m'accompagne en dehors de l'aspect du programme, c'est son humilité. Non, d'accord, mais il n'y avait pas de valeur politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de candidat, je ne peux pas prendre de responsabilité vis-à-vis de ces personnes. Mais si vous n'y a pas de candidat, il n'y a pas de candidat. Je suis une personne qui a toujours pris ma responsabilité. Quand j'ai engagé à lui, j'ai pu être une directrice pour faire politique. J'étais déjà directrice sans faire de la politique. Mais quand j'ai pris des décisions, personne ne s'est pas obligé de faire politique. Personne ne s'est pas obligé de faire des marchés. C'est-à-dire qu'un de mes voisins n'est pas obligé de faire politique. J'ai expliqué ce que je lui ai expliqué. Le fait que je suis vraiment contente que dans le pays du Sénégal, ils m'ont donné la chance. Et que moi aujourd'hui, mon rêve, c'est que tous les Sénégalais aient la même chance. J'ai vu un président qui a une chance qui a une chance. J'ai vu la vision qu'elle a. J'ai vu la valeur humaine qu'elle a incarnée. J'ai engagé à lui. bipi partie. Et c'est, vous le responsiveer.